Mes frères, croire en Jésus ressuscité est un vrai défi, un combat intérieur et extérieur. Nous voyons l'apôtre Thomas, sceptique, tant qu'il n'a pas vu et touché les plaies du ressuscité. Mais nous voyons aussi les dix autres qui eux ont vu et ont été comblés de joie. Et aussitôt, Jésus les envoie en mission, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et puis il souffle sur eux, recevez l'Esprit Saint, ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Cela peut sembler étonnant ce lien entre la mission reçue et aussitôt le pouvoir de pardonner les péchés. Dans les actes des apôtres, le don de l'Esprit Saint à la porte-côte semble surtout un souffle d'ouverture à la foi et de dynamisme d'annonce de la joie de Christ. Mais ici, chez saint Jean, l'Esprit Saint est donné pour le pardon des péchés et même plus précisément pour que les apôtres aient ce pouvoir étonnant de remettre les péchés au nom de Jésus. Dans le Créteau, disons bien, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous ne sommes pas forcément toujours attentifs à ce que nous disons. Et Jésus, dans le discours après la scène, avait bien dit à ses apôtres, quand il leur a promis l'Esprit Saint, que l'Esprit, le Défenseur, quand il viendra, établira la culpabilité du monde en matière de péché, de justice et de jugement. Et, pour y préciser, en matière de péché, à ce qu'on ne croit pas en moi. Ce n'est pas forcément ce que nous avons en tête lorsque nous pensons à la réalité du péché. Nous pensons peut-être à des actes honteux, déviants ou simplement égoïstes, à notre indifférence, à ce qui blesse nos frères. Et Saint-Jean met ici, au centre du mystère du péché, le refus de croire en Jésus. Non pas seulement le manque de foi, mais le « on ne croit pas ». On ne croit pas. Beaucoup de nos contemporains croient qu'il existe un Dieu, du moins sympathique, à craindre ou à respecter, et bien qu'il ne s'intéresse pas trop à nous, ou encore qu'il est tellement gentil qu'il nous pardonnera à tous sans faire d'histoire que nous avions devant lui. Mais Jésus dénonce comme péché de ne pas croire en lui. En lui, Jésus-Christ, le Dieu qui s'est fait homme et a offert sa vie à Râle. Lui, Dieu qui a pris sur lui le drame de notre condition pécheresse et nous a aimés au point de traverser la mort pour vous sauver, et puis qui est ressuscité. Après ces remarques, comprenons peut-être mieux le lien étroit entre la miséricorde de Dieu, le pardon des péchés, et la foi en Jésus ressuscité. Cette foi à laquelle Thomas résistait un moment avant de s'équilier dans un mouvement d'adoration. La question de la foi en Jésus est la question centrale de notre vie. Jésus, j'ai confiance en toi, répétait Sainte Faustine, apôtre de la Miséricorde Divine. Si je peux dire sincèrement, Jésus, j'ai confiance en toi, je sors du péché et j'entre dans le bain de la Divine Miséricorde. C'est ainsi qu'en confiant aux apôtres la mission de remettre les péchés, Jésus invitait tout homme, toute femme, à poser un acte de foi en s'adressant à ces simples hommes. Les apôtres n'étaient pas des héros ni des modèles. C'étaient eux-mêmes des pauvres pécheurs fragiles qui s'en prennent courage lors de l'arrestation de Jésus. Presque tous absents au pied de la croix. Car il s'agit bien de voir que c'est l'Esprit Saint qui agit par eux et non le fait de mérite qui leur soit propre. Il s'aiderait aujourd'hui encore d'aller se confesser à un prêtre et toujours un acte de foi. Avouer à un homme quelconque manque de foi et leurs conséquences dans leur vie. Ce n'est pas facile. C'est facile pour personne. Et cela suppose de faire une totale confiance en l'action du Saint-Esprit. Or cette démarche elle-même, aller se confesser, fait grandir la foi. Et si nous trouvons le courage d'avouer nos péchés pour en recevoir le pardon et pour nous engager à tout mettre en œuvre pour ne pas recommencer, c'est bien également là un fruit de l'Esprit Saint qu'il y a déjà l'œuvre en nous, pour nous rendre assez humbles et confiants. Nous pouvons comprendre aussi ce lien étroit entre la célébration des fêtes pascales et ce qu'on appelait autrefois la confession pascale. C'est-à-dire comprendre la raison profonde de cette insistance de l'Église pour que les catholiques se confessent au moins une fois par an dans la période de Pâques. En effet, pour croire de façon renouvelée dans la résurrection de Jésus. Il est nécessaire que cette résurrection de Jésus ait des effets concrets dans notre vie personnelle. Que cette foi en Jésus vainqueur du mal et de la mort transforme notre vie personnelle, notre vie actuelle. Non pas de façon abstraite et générale, mais de manière très concrète. Croire en ce que Jésus a fait, le jour où vous ressuscitez, il a soufflé sur les apôtres et leur a dit solennellement « Tous ceux à qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis. Tous ceux à qui vous les maintiendrez, ils leur seront maintenus. » Provoquent croire en cela, en ces paroles, provoquent en nous une remise en question. S'en remettre au discernement des apôtres ou tous ceux qui continuent leur mission par la grâce du sacrement de l'ordre, et l'acte de foi dynamique qui nous est demandé par le Seigneur lui-même. Cette foi renouvelle notre charité envers nos frères et nous donne le courage de nous surpouter au moins d'affronter paisiblement toutes les difficultés de l'existence. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, dit Jésus à Thomas, car il arrive souvent qu'après une confession, on ressent une grande paix et que l'on ait l'impression d'une grande libération. Mais d'autres fois, on ne ressent rien de spécial. Il suffit d'avoir posé l'acte de foi sans voir, sans rien sentir de la miséricorde du Seigneur. La parole entendue « Je te pardonne tous tes péchés » est une parole objective, performative. Cela peut nous suffire et nous motiver pour la prochaine confession. La miséricorde divine n'est pas toujours ressentie, mais elle n'en est pas moins réelle. Heureux ceux qui croient sans avoir vu, Jésus est vraiment ressuscité. C'est cela qui nous compte. Nous vivons sans doute dans un monde qui ignore Dieu et perd ses repères. Le bien et le mal deviennent de plus en plus difficiles à identifier et les évolutions de la législation n'aident pas. Notre humanité semble douter d'elle-même et n'arrive pas toujours à accepter d'assumer dans la charité mutuelle nos inévitables faiblesses. La culture du déchet pousse à un éprime des plus fragiles. De plus, la phobie actuelle de la douleur, il y a un mot qui s'appelle « malcomphobie » comme en français. La phobie de la douleur aurait peut-être retenu un saint Thomas d'aujourd'hui de vouloir regarder même les plaies de Christ ressuscité. Pourtant, si ni Thomas ni Jésus n'ont été tentés par se bénir du mal subi, ils n'ont pas peur de le regarder en face. La contemplation des plaies de la Passion glorifiée par la Résurrection fait ressortir au contraire la vigueur de la foi. « Mon Seigneur et mon Dieu ». Nous assumons ce même paradoxe quand nous vénérons la Sainte Coiffe. Les ostentions de cette semaine ont permis à quelques-uns de le faire. Après tout, la Sainte Coiffe ne donne à voir que des stigmates de douleur, un linge mortuaire, des traces de sang. L'époque, elle fut même jetée dans un caniveau comme un déchet. Mais si un tel linge de piètre apparence a pu malgré tout être conservé, c'est bien là un signe ou un rappel de la Résurrection, un encouragement pour notre foi et pour notre engagement à respecter la vie, à soigner nos frères blessés et à accueillir ceux qui frappent à nos portes. Comme Thomas, qui avait vu les plaies de Christ, après avoir vénéré cette coiffe, pourrions dire, sûr que Jésus ressuscité nous est présent, même si nous ne le voyons pas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les frères, chaque fois que Jésus ressuscité est apparu à ses disciples, il leur a dit ces mots, « La paix soit avec vous ». Nous l'avons entendu quatre fois dans l'Évangile, dans l'Expé, proclamé aujourd'hui. « La paix soit avec vous ». Ces mots sont repris dans la liturgie quand l'évêque salue le peuple au début de la messe. C'est la marque de Fabrique, de la présence du Résuscité. Il donne sa paix. Il la répand. Il la communique à tous ceux qui ouvrent leur cœur à l'Esprit Saint. La foi, en grandissant, fait grandir aussi la paix du cœur, même dans les moments éprouvantes de nos visions. La paix du Christ se répand. L'expérience du pardon, comme aussi celle de la miséricorde exercée dans les secours envers les plus faibles. Son source de paix, non par elle-même, mais grâce à la paix du Christ qui se donne à ceux qui cultivent la foi et les vertus qu'elle inspire. Dans ce dimanche de la divine miséricorde, relevons le défi de la foi en accueillant la paix du Christ et en adorant notre Seigneur et notre Dieu. Amen. Alléluia. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada